bon aujourd'hui on va faire un entraînement à la lecture regardez bien l'image qu'est ce que c'est que c'est une école c'est le premier jour de la rentrée scolaire c'est le premier jour de la rentrée scolaire nous voyons deux enfants qui sont en train de rentrer à l'école nous voyons deux enfants qui sont en train d'entrer à l'école donc voilà notre titre est la rentrée scolaire voilà on va lire le texte la veille de la rentrée j'étais très stressé je n'ai pas pu dormir j'ai toujours aimé l'école et je pense souvent à mes camarades de classe mais ma mère n'a pas pu m'accompagner car elle est allée au travail mon professeur m'a accueilli chaleureusement et m'a accompagné dans la salle de classe bon je vais lire mot à mot regardez ici la veille la veille de la rentrée 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 allez répète avec moi la veille de la rentrée la veille de la rentrée j'étais très stressé j'étais très stressé j'étais très stressé stressé j'étais très stressé je n'ai pas pu dormir dormir allez relisons la première phrase ensemble la veille de la rentrée j'étais très stressé je n'ai pas pu dormir répétez pour la deuxième fois la veille de la rentrée j'étais très stressé je n'ai pas pu dormir j'ai toujours j'ai toujours j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé l'école regardez bien les voilà regardez l'école l'école J'étais toujours aimé l'école. Et je pense. Regardez-moi ici. Pen, pense, pense, souvent, à mes camarades. A mes camarades. De classe. De classe. Allez, on va répéter toute la phrase. J'ai toujours aimé l'école. Et je pense souvent à mes camarades de classe. J'ai toujours aimé l'école. Et je pense souvent à mes camarades de classe. Allez, on va répéter les deux phrases. La veille de la rentrée, j'étais très stressé. Je n'ai pas pu dormir. J'ai toujours aimé l'école. Et je pense souvent à mes camarades de classe. Bon, j'augmente un peu la vitesse. La veille de la rentrée, j'étais très stressé. Je n'ai pas pu dormir. J'ai toujours aimé l'école. Et je pense souvent à mes camarades de classe. Allez, on va lire la phrase suivante. Regardez, le S ne se prononce pas. Mais ma mère n'a pas pu. Ma mère n'a pas pu m'accompagner. Allez, on répète. Ma mère n'a pas pu m'accompagner. Disons toute la phrase. Mais ma mère n'a pas pu m'accompagner. Car elle est. Ça, c'est l'auxiliaire être. Ça, c'est l'auxiliaire être. Elle est. Elle est allée. Bon, en tout cas, c'est le verbe aller qui est conjugué au passé composé. Car elle est allée. Elle est allée. Le A avec le U, ça se prononce O. Regardez-moi ici. Travaille. Regardez le A. Plus I. Plus L. Ça se prononce Aï. Aï. Donc, avec V, on la prononce. Vaille. Vaille. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Travaille. Travaille. Allez, lisons toute la phrase. Mais ma mère n'a pas pu m'accompagner. Car elle est allée au travail. Mais ma mère n'a pas pu m'accompagner. Car elle est allée au travail. Allez, donc, je vais lire ces trois phrases en augmentant un peu de vitesse. Voilà. La veille de la rentrée, j'étais très stressé. Je n'ai pas pu dormir. J'ai toujours aimé l'école. Et je pense souvent à mes camarades de classe. Mais ma mère n'a pas pu m'accompagner. Car elle est allée au travail. Allez, je recommence. La veille de la rentrée, j'étais très stressé. Je n'ai pas pu dormir. J'ai toujours aimé l'école. Et je pense souvent à mes camarades de classe. Ma mère n'a pas pu m'accompagner. Car elle est allée au travail. Mon professeur. Mon professeur. Mon professeur. Professeur. Regardez ce E là. Il se prononce E. Parce qu'il est précédé de deux consonnes. S, S. Donc, ce E, ça se prononce E. Malgré qu'il n'a pas d'accent. Donc, on va dire, on va lire professeur. Mon professeur m'a accueilli. M'a accueilli. Mon professeur m'a accueilli. Répète avec moi. A-Q-Y. 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 Bon, il faut bien dire le U. Q. Q. A-Q-Y. Mon professeur m'a accueilli chaleureusement. Regardez. Chale-re-se-ment. Pourquoi ce S se prononce ZE ? Voilà ce S. Pourquoi il se prononce ZE ? Parce qu'il est entre deux voyelles. La voyelle U. Voilà. Je change un peu de couleur. Là, regardez-vous ici. La voyelle U et la voyelle E. Voilà. Quand un S est situé entre deux voyelles, on la prononce ZE. On la prononce ZE. Chale-re-ze-ment. Chale-re-ze-ment. M. A-C-A-C-A-N-P-A-N-Y. A-C-A-N-P-A-N-Y. Regardez le G avec le N. Le G avec le N, on le prononce NIEU. 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 Répète avec moi. NIEU. NIEU. Donc, NIEU. Avec le S, on la prononce NIEU. Donc, m'a accompagné dans la salle de classe. Dans la salle. S avec le A. Ça, salle de classe. De classe. Alors, on va répéter la phrase. Mon professeur m'a accueilli chaleureusement et m'a accompagné dans la salle de classe. Maintenant, on va répéter tout le texte. Voilà. Avec le titre, bien sûr. Voilà. La veille de la rentrée, j'étais très stressé. Je n'ai pas pu dormir. J'ai toujours aimé l'école et je pense souvent à mes camarades de classe. Mais ma mère n'a pas pu m'accompagner car elle est allée au travail. Mon professeur m'a accueilli chaleureusement et m'a accompagné dans la salle de classe. Allez, je répète pour la veille de la rentrée, j'étais très stressé. Je n'ai pas pu dormir. J'ai toujours aimé l'école et je pense souvent à mes camarades de classe. Mais ma mère n'a pas pu m'accompagner car elle est allée au travail. Mon professeur m'a accueilli chaleureusement et m'a accompagné dans la salle de classe. Allez, travaillez bien ce petit texte. Et bon courage et on se voit prochainement et charmant.